Ah non, c'est là. Ah. Crypt. Et c'est reparti. On va vraiment mal finir, nous. Attendez, je mets bien mon siège, parce que j'ai envie d'être... ...bien placé pour jouer. Voilà. Ce serait dommage après. C'est parti. Coucou. Merci, T'agix, pour ton amour. Le livre de sort de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. A l'époque, les sortilèges de mort et de l'imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. Je regrette d'avoir utilisé Andoloris. C'était la seule solution ! C'était très dur, mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait, parce que dans le livre de sort, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne ? Bien répondu ! T'as vu ça, c'est pas un comportement de bouffe-souffle ! Je prends des notes. Je ne dirai rien. Nous devrions le dire à Ominis. Ouais, mais bon, le problème, c'est que si on commence à faire des cachotteries comme ça, quand il... Non, mais on va le dire à Ominis. Moi, je dis qu'il faudrait le dire à Ominis. C'est grâce à lui que nous avons trouvé le livre, et il mérite de savoir ce que tu as découvert. Tu sais ce qu'il pense de la magie noire. Je te promets de lui parler dès que j'aurai trouvé la relique. Dès que j'en saurais plus, je t'enverrai un hibou. Ne t'en veux pas pour Ominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. Ominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens ? Tu es un menteur, Sébastien. Eh ben voilà. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Moi, j'ai dit qu'il fallait qu'ils te le disent. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Des douanes. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein. Et voilà. Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Ominis. Je ferai mieux d'y aller. Je vais parler à Ominis. Je vais le raisonner. Quelle perte tragique. Qu'est-il arrivé aux parents de Sébastien ? Je sais que ses parents sont morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave. Le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas. Mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie. Restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sort. Oh le livre de sort redonne espoir à Sébastien. Le livre de sort m'inquiète. Je veux dire que ça lui donne espoir. Moi je ne veux qu'une chose à prendre les sorties impardonnables. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas. Je t'en supplie dis-le moi. C'est très important. C'est fini la quête avec lui ? Je me sens très très déçue. Très déçue. Très déçue. C'est la même oeuf. On a une autre quête à faire. Et je pense que celle-ci n'est pas dégueulasse en soi. Donc ce qu'on va faire. On va aller faire le devoir du professeur Houn. qui nous demande d'aller obtenir un dirico avec le sac de capture et les diricots. C'est trop mignon. C'est des sortes de dodo qui se téléportent quand ils bouffent. C'est trop chou. Et il faut avoir un crapaud violet géant avec le sac de capture aussi. Donc on va y aller. Et puis après on ira faire la quête de Poppy. Ah c'est là-bas ? Ah quand même. Et bien le point le plus proche c'est celui-ci. Et puis on va y aller. Pourrais-tu survoler le lac avec le griffon ? Ouais on le fera. Il faudra juste m'y faire penser quand je ne serai pas loin du lac. Mais on le fera. Ok. Hop là. Oh oh c'était le... Il n'a pas vu mon griffon. Il n'a pas vu mon beau griffon. Il n'a pas vu mon griffon. Obtenir un dirico. Avec le sac de capture. Et bien on y va. Robot. Donc là normalement on devrait avoir un dirico pas loin. Oh ils sont là. Ah t'as vu les balls ils le font. Ils sont là les dirico. Il faut que je les capture. Attends il y a un truc qui m'attaque c'est quoi ? Oh putain. Putain il y a un problème avec eux. Ok apparemment il y en a un autre quelque part. Il est où ? Let's go ! Let's go ! Je veillerai bien sur toi. J'ai un dirico ! Il y avait combien de dirico dans la zone ? Euh... Trois. On les prend ? Qu'est-ce que ça marche pas ? What ? Ils sont insensibles à... Tu les récupères hein. Là, je ne te ferai pas de mal. Let's go ! C'est trop stylé. T'as vu c'est pas mal hein ? J'avoue qu'en jeu en lit tu captures des créatures magiques c'est trop bien. Et après là je dois récupérer un gros crapaud. Là c'est la première fois que je prends des dirico déjà. Est-ce qu'il en reste ? Vous en voyez ou pas ? Je crois qu'il en restait un là. C'est bon. Je veux un Pokémon Potter mais c'est trop bien j'avoue. Ok. Là. Let's go ! Et le dernier point, obtenir un crapaud violet géant. Attends. Obtenir un crapaud violet géant. Avec le sac de capture. Mais comment je vais faire pour le stopper lui ? Ouh ça, ça va être compliqué je pense. Parce que géant... Ça va être quelque chose hein. C'est tellement beau. Le seul truc que j'aimerais bien. C'est que tu puisses faire des captures d'écran. Il n'y a pas possibilité de faire ça. C'est où le jeu se met vraiment en pause. Et tu peux faire des captures d'écran. Où tu gères la profondeur et tout. Parce que c'est tellement beau. Donc là il va falloir que je chope des... Oh là, crapaud géant. Ouh ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Tiens. Ça va être pour ma gueule. Euh non, je pense que c'est pas ça. Ça sent un fangieux. Ça sent un fangieux. Merde. Je fais n'importe quoi là. J'étais en train de regarder en fait si c'est le qu'il me fallait pour la quête. Et du coup je suis pas focus. Non c'est grand crapaud violet. Oh merde. Non ça me m'a pas eu du coup. Let's go. Alors. Moi je veux les crapauds violets. Ah les crapauds violets ils sont là. Comment je vais faire pour avoir ça ? C'est bourré de fangieux ici en fait. Bon c'est. Bon c'est. Bon c'est. Sous-titrage ST' 501 Merde Ah il est là Il ne crève pas ? Je pense qu'il va crever après Mais c'est pas possible ça n'arrêtera donc jamais Ah ça envoie des endoloris à tout bout de champ là Elle n'arrête plus là qui kill Ça y est Elle y a pris goût à ces conneries J'ai fait G J'ai bu une potion par accident Aucun intérêt J'ai mis ce clic Bien joué Bravo Ah c'est eux Attends c'est quoi ? Mais c'est eux les trucs violets C'est trop loin Dada Il y en a encore deux autres Je vais les prendre Je vais pas Je vais les sauver Je les sauve les gars Oh non il est où le dernier ? Attends c'est celui qui est parti là-bas ? Ouais ça a l'air d'être lui Oh putain J'en ai pas Vous avez pas vu je j'ai cru que j'avais fini et b il y a un truc sous terre c'est chelou le crapaud il a survécu ou pas là ? je me pose la question il est où le crapaud ? oh il est là ! vous savez qu'avec tout ce bordel j'étais pas sûr qu'il ait survécu il a dû dire que ça sentait la merde cette histoire il s'est taillé il a eu raison en soi c'est quoi là-bas ? je sais pas ce que c'est mais je veux le récupérer et on va se barrer barrons-nous voilà alors assister au cours magique donc on avait un cours magique donc on va le faire tout de suite devoir du professeur Owen donc on va localiser ça sur la carte elle va nous apprendre le sortilège bombarda bombarda sortilège que nous n'avons pas encore appris et apparemment qui est plutôt lourd au niveau des dégâts que ça influe je crois qu'il fait mal donc on va l'apprendre ça nous fera un petit sortilège en plus à ajouter dans nos slots ça va pas être dégueulasse je pense que ça peut être pas mal on va regarder on est pas mal hein franchement je claque des endoloris en veux-tu en voilà c'est quelque chose ça il y a une atse que c'est en train de rejoindre hop ah bah voilà c'est juste là tada oh non il est pas bugué franchement oh mais what très bon travail aujourd'hui le cours est terminé quoi on manipule vraiment trop de bousses dans ce cours je suppose que vous voulez apprendre à nous j'ai terminé ce que vous avez demandé professeur j'aimerais apprendre bombarda excellent une petite mise en garde néanmoins n'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux ne le lancez pas à tort et à travers euh je sais plus brume je sais plus bah euh professeur de bruyons-nous vraiment apprendre ce sortilège à l'école justement ne vaut-il pas mieux l'apprendre à l'école avec des instructeurs qualifiés hum il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste au risque d'y perdre une main ah allez-y de beaux mouvements réguliers avec la baguette n'oubliez pas le sortilège d'explosion est très sensible et paf bravo passons à la pratique à présent ah ouais bon oui non moi c'était un un essai sur les citrouilles un coffre j'ai ouvert un coffre et paf donc bombarda voilà un fliche de dégâts voilà de lourds dégâts c'est bien écrit un fliche de lourds dégâts de lourds dégâts de lourds dégâts attend il y a une mannequin d'entraînement ah sur les citrouilles ok pardonnez-moi on y retourne le mouvement de lourds dégâts le mouvement d'excellents lancer le sort c'est un métal comme cela à chaque fois un geste assuré maîtrise waouh Seigneur de niveau 2. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va prendre Allo Homora niveau 1 et 2 ? Parce que là, c'est tout ce qu'on a à faire. Puis après, on fait la trame principale. À la limite. Parce que... Ah, tout fait. Bah non, rencontrer Poppy, ça c'est bon, on va le faire. Allo Homora, moi j'aimerais bien le débloquer, c'est chiant. C'est ça. Rapporter les demi-guises. Attends. Localiser sur la carte, il est où ? Mais il est juste là. Eh ben on voyage, en avant la musique, comme on dit. Non mais par contre, avec des sortilèges comme ça dans ma poche, vous vous rendez compte les trucs ou pas ? J'avoue que j'aurais dû essayer de péter des cadenas avec Bombarda. Ça aurait été incroyable. Je vais pas aller en front des ailes. Maintenant que j'ai Bombarda, t'inquiète pas que je vais les déglinguer. Je passe, je me permets. À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Allez hop ! J'en ai combien ? Mais non ! Il lui en manque combien ? Sept ! Huit, neuf, il m'en manque encore ! Attendez, je vais tenter de Bombarda sur une serrure. Non mais ça me paraît trop bizarre de ça. Tartatant. Les potions oubliées du Moyen-Âge comparées à la peste noire. Non. Celle sur l'invisible. Rien à voir avec Tartatant. C'était quoi déjà le sortilège ? Fraise ! Allo Mora ! Rien à voir. Qui aurait cru qu'il y avait ça ici ? Waouh ! Waouh 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 ! C'est quoi ce bordel ? Oh je vais faire... En charge. Je peux descendre par là. Mais quoi ? Il a l'air cassé. Attends. Hein ? Mais où suis-je ? Ouais ça c'est mon âme qui est un peu... ...de dégénérer. Ça c'est quand t'as commencé un petit peu à goûter à des... Allez hop, ça c'est fait. Quand t'as commencé un petit peu à goûter à des sortilèges, peut-être t'as légèrement interdit. Tu veux toujours plus. ... Ah ! Réparo c'est pas bête ? Réparo sur l'ascenseur c'est vrai ça ? Pourquoi vouloir utiliser tout de suite des bombardats alors qu'on a réparo ? C'est vrai ça on est un peu... Oui c'est vrai. Vous avez raison. Pourquoi vouloir utiliser des sortilèges comme ça alors qu'on peut avoir un petit réparo sous le coude ? Effectivement vous avez raison. On peut le tenter. Oh bien joué. Oh trop stylé. Ah oui puis il aurait vraiment pas pu marcher. On dirait que ça a marché. Bravo à vous. Je suis à 7, il me reste deux demi-guises à donner. Comme ça on va apprendre à aller au mora niveau 1 et 2. Merci à tous ceux qui subscribe et qui follow, merci du fond du cœur c'est très gentil. Mais où est-ce qu'on arrive là comme ça ? Tu sais que je vais me retrouver dans un pétrin moi je vais rien comprendre je le sens. En de l'oeil sur laquelle j'ascenseur. Ça j'en ai besoin de ça pour ma potion de soin. Mais où est-ce que je vais comme ça ? Mais où est-ce que je suis en fait hein ? Ah non ! Ah non ! Oh ça ça pue ça. Ah putain ça pue ça. Oh ça ça pue. Putain ! Putain ! Je me suis fait peur toute seule mais quelle conne celle-là. Pardon. Je me suis fait peur toute seule. Oh non. Ce sursaut purée. Euh non t'es pas coincé t'inquiète pas. On va trouver une solution. Je dois trouver un moyen de traverser. Donc. Bah déjà. Y'a ça. Oh. Cool. On va descendre. Tellement pas confiance que je vais faire des rébellions à tout bout de champ. Oh. Mais y'a pas à sursauter. Mais arrête de sursauter comme ça. C'est un petit crapaud. Il a rien demandé. C'est mignon en plus. J'suis désolée. Ça s'appelle des spasmes. Non. Réparant. Non. Lève Whatever. Non. Non. Ok. On va aller. voir là bas mais les araignées me font tellement peur que des gens là les bruits me dérangent sauf je peux sauter en tout simplement je crois qu'on s'embête pourquoi est-ce qu'on s'embête dis donc non il y a vraiment trop de toiles d'araignées à mon goût si je puis me permettre beaucoup trop de toiles d'araignées à mon goût si vous voulez mon avis encore un et je pourrais traverser quelque chose bloque cette plateforme mais c'est ça là non quelque chose bloque cette plateforme je me prépare à tout brûler il y a un Andoloris qui part à tout moment c'est la Batcave le truc ou comment ça se passe ça doit être la sortie un pericle sucré je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte je sens mal pas mal comme ça donc onéduc ah non attends et c'est fini ah quand même je pensais qu'il allait avoir d'un gris vous vous rendez compte qu'il me faut encore des demi-guises deux demi-guises je pensais que j'avais les neuf et il m'en faut deux il faut que je trouve deux demi-guises comme ça on débloque à l'omora niveau 2 et 3 et là c'est trop bien ça ça me fait plaisir j'ai une cape attends quoi des dards de Billy Will séchés pour Garrett quoi mais j'ai jamais signé pour ça moi j'ai les dards de Billy Will séchés je n'ai plus qu'à les remettre à Garrett je me demande ce que va donner sa nouvelle concoction ah je suis là attendez je teste un sortilège ça marche pas ce que vous m'avez dit on peut pas bombarda sur les serrures le truc horrible qu'est-ce que vous faites bah je tente une explosion sur les serrures en attendant merci Amélie pour ton troisième mois d'abonnement ça ressemble à un scorpion non ? ça ressemblait à un dard de scorpion ah mais Garrett c'est pas Garrett Weasley ça serait pas tout hasard Garrett Weasley attendez on va lui redonner à Garrett s'il veut ça y'a pas de soucis mon petit pote alors attendez Kate par contre il faut le retrouver ah c'est ça t'es sorti au camp de la réserve mais tranquille ah Garrett Billy Wig il va m'apprendre le créateur d'invocation récompense créateur d'invocation attends on va regarder ce que c'est ah je pense que bon on va voir on va dire n'importe quoi je me TP juste là il est pas loin s'il pouvait me filer deux demi-guises ce serait bien deux petits demi-guises ce serait le top j'ai pas grave de m'asseoir et de manger moi oh lui il mange bien là vache et B il y en a qui mangent bien si vous voyez à tout hasard j'ai bien dit à tout hasard des demi-guises juste à côté de la salle de repas c'est quand même un fléau ces armuriers c'est pas possible si vous vous aimez pas mettez des distances de sécurité entre vous mais ça c'est un meurtre monsieur deux fois maintenant il faudrait peut-être que Poudla renforce la sécurité parce qu'il y a un problème il y a quand même excusez moi j'étais perturbée ah c'est là-bas apparemment il y a quand même un sacré problème c'est là non il y a là-bas le papillon quel fléau pas possible 23 sur 50 je suis pas peu fière de moi tellement de choses ah ah qu'est-ce que j'ai vu là ça n'a pas échappé à mes petits yeux attend il y a un autre truc là oh attendez on le fait celui-ci on se le fait vite fait ah il est en dessous l'autre ah ça fait loin quand même on se le fait alors tous avec moi c'est l'heure du calcul savant alors 5 et 1 ça fait 6 6 pour aller à 11 les enfants ça fait combien ah bah c'est pas le bon 5 il faudra retenir le 5 pour l'autre parce qu'en fait c'est pas le bon logo du coup ici non c'est pas le bon logo donc 6 donc 4 et 0 1 2 ah bah 0 voilà la demi-guisse donc là c'est le krabito qu'il faut aller chercher donc il faut descendre d'un étage et aller le chercher vite fait mais le problème c'est que les escaliers n'en font qu'à leur tête comment je descends moi oh attendez j'ai vu un truc là on en est où des sabliers je suis désolé griffondor c'est quand même les plus beaux regardez il y a ors ou pas il y a regardez regardez ce sablier je suis désolé regardez cette beauté ça c'est du sablax t'as vu le beau sablier l'autre je sais pas pourquoi elle a pas eu tout seul devant le sablier oh beau travail beau travail les poufsoufs sont plutôt beaux aussi on va pas se mentir cerdex stylé mais alors tout petit l'oiseau là serpentard il est stylé aussi mais je trouve que le griffondor c'est le plus badass je trouve que c'est le plus beau je dis pas ça parce que je suis griffondor non c'est pas là ah si c'est là j'ai dit combien les copains 5 on avait dit 5 c'était le krabito je crois on avait dit là celui-ci je sais pas si c'est un krab je sais pas ce que c'est je crois qu'on a jamais fait cette zone si on peut choper des demi-guises let's go oh on a eu un arbre c'est chouette on a eu un petit arbre s'il vous plaît filez-moi des demi-guises bon on va repartir en trame principale ah non on a pas été voir Garrett il faut qu'on aille le voir avant autant pour moi ah bah il est là tiens Garrett tu as pu te rendre à onéduque oui c'est bonjour Garrett j'ai les darts de billywick séché tu les as trouvés incroyable tiens je lui demande quoi du pognon ou pas je fais quoi je demande de l'argent en contrepartie ou pas la horrible la grosse pince vas-y je lui demande un contre-dédommagement ça m'a demandé plus de travail que prévu ouais j'aimerais être payée pour ça bien sûr je ne pensais pas que ce serait si difficile mais je me ferais un plaisir de te rémunérer merci encore je te dirai quand j'aurai terminé de préparer ma première cuvée de fizz with beer et bé il m'a donné un panneau de quidditch sympa pour la déco il m'a filé un panneau de quidditch ça vous embouche un coin trop bien vous voulez qu'on aille le mettre vite fait on va se le placer sale sur demande on va le placer pour voir à quoi ça ressemble ce serait pas mal oh il me fait de la peine Chick oh Chick il faut sauver son pote aussi il fait que d'être mal Chick parce que son pote il est dans la forêt interdite parce que moi pas envie d'aller là bas où est-ce qu'on peut se mettre notre panneau on le met là ah oui Chick je te confirme c'est une vraie usine ici putain j'ai misclic j'appuie sur tab j'ai utilisé une potion non mais ça par contre c'est trop dangereux ça mettez moi un slot qui contient rien ouais bah celui là de toute façon maintenant non mais c'est trop dangereux ça sans déconner tab t'as vite fait de misclic tu t'embrouilles deux secondes dans tes touches c'est fini c'est pas possible nom d'une pipe en bois oh c'est pas possible hop le gros panneau de quidditch mais attends c'est tout mais c'était ça en fait l'élément de déco qui me filait qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va oh mais j'ai pas envie pourquoi je vous demande ça moi est-ce qu'on va dans la forêt interdite et on va sauver l'ami de Chick ou est-ce qu'on fait la trame principale et on va voir Poppy attends j'ai récupéré une potion et du russ je vais m'équiper dans un truc qui me sert à rien c'est vraiment satisfaisant de faire ça forêt interdite j'ai jamais vu autant de personnes d'accord j'ai jamais vu autant de personnes aussi heureuses d'aller dans la forêt interdite ça se voit que c'est pas vous qui y allez vous vous êtes juste des supporters avec votre popcorn c'est tout Maxima c'est une potion que j'apprécie pas mal hop voilà vous en sont où ces petits choux mordeurs ? oh bah nickel et c'est reparti une mandragore de la mauve douce et voilà ça carbure ici rien ne vaut nos petites balades en forêt meuf tu peux passer sur le côté non bon et bien en avant la musique comme on dit ok bon bah on y va vous devriez vous réjouir vous avez préparé beaucoup de potions c'est vrai chick allez on va dans la section quête en plus le logo c'est une grosse araignée de la quête je me plante ça alors que je vais voir des araignées après ouais c'est ça oh putain chick a indiqué que la grotte dans laquelle top se trouve je devrais aller dans cette direction bon je vais essayer de pas dire de gros mots ça serait bien il faut que j'arrête de dire des gros mots le chat il faut que vous soyez là que vous me réprimandiez dès qu'il y a des gros mots des trucs parce que ça c'est plus possible déjà j'en ai marre dès que j'ai peur je balance des gros mots en veux tu en voilà tire la rigole comme on dit non mais je balance des trucs gauche à droite ça m'énerve donc vraiment faites en sorte que je sois plus polie donc il faut que j'essaye de dire d'autres trucs tu vois diablotin je sais pas moi spectopatronome peu folé c'est un réflexe voilà mercredi patate pomme de terre parce que là c'est insupportable donc trouver la grotte en avant c'est lequel trouver la grotte là j'ai deux points ça doit être là il doit bien y avoir des élèves recrutables je veux juste vous dire quelque chose c'est que je le sens pas du tout voilà pas du tout ça va commencer c'est carrément rentrer dans la grotte merci à Ivan pour ton 14ème mois d'abonnement ah oui donc là c'est vraiment un donjon quoi un donjon en lignes araignées au pire des cas j'ai qu'à dire que j'ai pas retrouvé Topz tu as trois fiales en dessous du quota tu sais que ça signifie que mes fidèles clients n'auront pas la solution nanana c'est à cette grossière erreur tu ne recevras aucune nourriture pendant une semaine je n'attends aussi à ce que tu puisses c'est vrai qu'il fait il faut le oui oui c'est ça oui oui c'est vrai c'est une affreuse personne je viens de la part de Chick tu es là je vous jure s'il y a un truc genre Aragog je vais gueuler genre no joke on va mal finir cette histoire ça avait bien commencé mais ça va très mal se terminer ça y est ça y est faut-il monter par là moi ça sera très bien en doloris écoutez je me défends comme je peux d'accord ah oh là là pas aussi proche pas aussi proche arrête putain ça me stresse je j'ai envie de couper le son du casque j'entends les quand ça marche là il y a des arrêts ah j'ai des frissons je suis pas bien on dirait que Tobe s'est passé par là il y a quelques temps déjà il a dû s'enfoncer plus profondément dans la grotte dit pas qui ne ? comme j'ai C'était des oeufs ! C'est pas possible, les cadavres d'araignes et tout comme ça, ça me met mal Putain de merde, pardon ! C'est pas possible, on en est qu'à 1% On est qu'à 1% du truc je pense et je suis déjà à bout J'ai l'impression que c'est de plus en plus gros J'ai l'impression que c'est de plus en plus gros sans déconner Non mais faut faire quelque chose, faut me donner un sort là, faut faire un truc je pense, non ? J'en peux plus, j'en peux plus là Non mais les gars, prends des pauses au pire Tu fais des petites pauses, des petits checkpoints comme on dit Ah mais c'est horrible là Oui elle pop d'un coup en fait Ah merde mon équipement il est presque plein Mais tu sais que c'est sûr qu'il va y avoir un boss, je regarde mon deuxième écran Je regarde mon deuxième écran pour me rassurer, ok ? Ça va monter, je le sens ! Ça va monter, je le sens ! Ça va monter, je le sens ! Tu n'avais qu'à ne pas être une araignée géante Quoi ? Pourquoi elle a parlé d'araignées géantes ? Elles sont déjà géantes là, oui effectivement mais Je me sens... Je me sens... Putain ! Il va y avoir un truc énorme, préparez-vous mentalement, je vais gueuler Arrêtez ! Je vais câbler là, je vais m'énerver C'est un jeu On joue à quoi comme jeu là ? J'en peux plus moi C'est sûr il va y avoir un ragog, je vais gueuler Tiens ! Pour me faire comprendre qu'il n'y aura pas de retour C'est possible ! Oh putain ! Oh putain ! C'est ennemi ! Ah putain ! Non, il n'y a pas, il n'y a pas hein ! Non, il n'y a pas hein ! Je pense qu'il est mort chic ! Euh l'autre... Il est mort, il est mort, ça sert à rien ! C'est horrible ! J'ai le son à fond dans le casque ! J'entends marcher les petits bruits et tout là ! Puis plus le machin ! Si jamais vous cherchez Tob, il semblerait qu'il ait épuisé toutes les sangsues qui étaient ici et qu'il a dû s'aventurer plus ! Plus avant dans la grotte, Tob espère que le maître attendra son retour C'est bien trop dangereux pour que le maître essaye de le suivre Et je vous en prie, faites attention aux araignées ! C'est ma gueule, il me le dit maintenant ! Hé, faites attention, il y a des araignées ! Après avoir déjà buté 50 araignées ! Non tais-toi, la ferme ! Je me sens pas bien ! Vous savez que j'ai peur des araignées ou pas ? Je vous l'ai déjà dit cette information, c'est une info que vous connaissez pas ! Je pense que vous êtes pas au courant ! Et qu'il est temps de vous le dire ! J'ai peur de... C'est vécu ! Oh putain ! Oh putain ! Non mais je suis pas bien ! Je vais appeler Ors ! Au pire il le fait Ors, t'es là ou pas ? Ça sent la salle de boss ! Ça sent la salle de boss ! Ça sent la salle de boss ! Je vais gueuler ! Gueuler ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non ! Stop ! Oh ! Oh ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Mais utilise un sortilège, connasse ! Wouh ! Elle fait rien celle-là ! Elle fait rien ! Des choux mordeurs ! Des choux mordeurs ! J'envoie eux ! Mondragore, choux mordeurs ! Ça ne l'occupe pas ! Ça ne l'occupe pas ! Wouh ! Elle lance des choux mordeurs là ! Ils m'ont servi à quoi ces putains de choux ? Ça coûte une blinde ! Wouh ! Mais crève ! Dobby là ! Arrêtez ! C'est pas bien ! C'est pas bien ! T'es pas bien ! Huit... C'est le 6 de trop. Vous savez quand on dit que votre peur, la plupart du temps, elle fera ressortir ce que vous êtes vraiment. Mais je crois que là, ça a refait ressortir tout ce que je... Les gars, c'est un ragog. C'était clairement un ragog. Et hop, des petits screens à côté. Ah bah n'hésitez pas à me clipper, c'était légendaire. Je suis trop mal. Je suis trop mal. J'ai le cœur qui bat 10 000. Je vous jure, là j'espère que c'est fini. Je m'en fous qu'il crève l'autre, c'est pas mon problème. Non, sans déconner, moi, qu'il crève. C'est pas mon problème. Je crois que l'autre, je l'ai insulté. Je l'ai insulté sa grand-mère, j'en pouvais plus, j'étais à bout. Je suis désolée si j'ai dit des grosses insultes et tout, mais... Pour moi, c'était horrible. Genre ce que j'ai vécu, là. Mais attends, il y a des chemins partout, je fais quoi ? Ah non, ok, ça... Ok, tu ressors par là, quoi. Tous les arachnophobes sont dans le même état que toi. Le pire, c'est que quand je... Tu vois, quand genre je regarde un gameplay, il y a une araignée, qu'est-ce que je fais ? Je passe ? Ou sinon, si c'est en direct, je ferme les yeux. Mais là, vous me voyez faire ? En doloris ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme ça ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme ça ? Je suis obligée de confronter l'histoire. Les gars, t'as dit crève Dobby ? J'ai vraiment dit ça ? En plus, il s'appelle même pas Dobby, il s'appelle Tobs. Excusez-moi. C'est le coup de la panique, ça me fait dire des choses. Je suis désolée. Par contre, là, il faut que le niveau cesse. Je ne peux plus, moi. Là, je ne peux plus. Là, dites-moi que c'est fini parce que moi, je ne peux plus. No joke. Genre, vraiment. Là, il faut que le niveau s'arrête. Moi, je veux repartir en train de principer. Allez, on arrête tout ! J'ai fait une foirée. Il est mort ! Si vous trouvez le corps de Tobs, c'est que la grosse araignée était trop forte. Tobs est indigne de vous et mérite sa punition. Tobs se sent faible, fatigué. Tobs doit... Là, je suis désolée. Avec tout ce que je viens de me farcir, ils auraient pu me le dire avant qu'il était mort, le mec. Parce que moi, mentalement, j'ai tout subi, là. Bon, par contre, je suis mal. Il est mort. Voilà, le pauvre. Il fallait quand même me prévenir. Attends, si je lui fais un petit feu, peut-être que ça va le réveiller. Je serai à me dire qu'il a peut-être cramé avec, là, du coup. C'était pas malin de ma part, ça. En fait, je pense que c'est pas l'araignée qui l'a tuée. Il a quand même des petites toiles sur lui. Je pense qu'il est mort à cause de la fatigue, la faim, la soif et tout. Le pauvre, il est mort. Putain, j'ai fait tout ça pour rien. Il y a une partie de moi qui peut pas s'empêcher de se dire, t'as fait tout ça pour rien. À part Pity, il faut que ça cesse, dans cette histoire. C'est par là ? Non, attends, c'est par où ? Oh là. Attends, Tobs, il est là-haut. Et moi, je suis descendue. Bah, je peux que descendre, on est d'accord. Et je rentre là-dedans. J'avoue que les elfes, normalement, ils sont censés transplaner. Tu peux pas le ramener ? Bah non, apparemment pas. Oh là là, j'ai eu peur de mon ombre. Ouh, ça va trop long, cette histoire. Moi, ça me fait de la peine aussi, me farcir tout ça pour avoir un elfe mort. Ça, c'est parce que j'ai dit que Dobby crève. Ça, ça m'a pas pardonné. Ça, il faut arrêter. Est-ce que le donjon peut s'arrêter là ? Je pense que... Putain, je... Moi, j'ai assez donné là. Depuis tout à l'heure, je donne, je donne, je donne, sans rien ne reprendre en retour. Non, par contre, sans déconner, on peut peut-être arrêter le tir là. Hein ? Vous êtes d'accord ? On arrête le tir là, non ? Ah, j'ai plus de voix. Les gars, sans déconner, je viens parano. J'ai peur de voir Aragog d'une seconde à l'autre là. Cette table me dit quelque chose. Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte. Bah, saute alors. Elle saute et on se bat. On l'a fait. Oh putain, on l'a fait. De tous les épisodes, celui-ci est le meilleur. Ça m'attend maintenant à la sortie ! Le RERC ! Ça attend les gens à la sortie maintenant ! Bon, moi je vais, carte de Poudlard, je vais voir Chick. L'embuscade ! Non mais les gars, je viens de vivre un enfer sur terre. Je viens de vivre un enfer sur terre. Par contre, comment je me raconte, c'est la Chick. Je suis énervée. Je vais refaire des potions déjà. Tu m'envoies aller sauver un elfe qui est crevé dans la grotte. Il est mort l'elfe. Ah ouais, Thibaut ? What the fuck ? Je refais d'autres potions. Vous avez vu comment j'ai excessivement mal joué quand je me faisais attaquer par l'araignée ? N'importe quoi. Non, c'est pas celle-ci que j'aurais dû faire. C'est la maximale. Putain, j'ai balancé des choux partout. J'ai balancé des choux comme as de partout, les gars. La mandragore, je l'ai jetée. Les gars, je vous jure, la mandragore, je l'ai sortie du pot. Quand elle a gueulé, j'ai vu toutes les petites araignées. Vous savez, ce roc roc vieillé en mode, ah, je souffre et tout. Et j'ai vu la grande derrière qui est en mode, T'as cru que ça allait me faire quelque chose ? Avec ses gros yeux ? Et commencer à me charger ? J'étais en mode, c'est fini. Je vous jure, je voyais toutes les petites en mode, ah ! Et l'autre derrière ? Eh ben alors ? Tu vas crever ? C'était horrible. Ce que j'ai vécu était abominable. Écoutez, je préfère déjà, voilà, faire toutes ces améliorations avant d'aller annoncer la nouvelle à Chick parce que c'est particulièrement horrible là ce qui se passe. Bientôt les 200k sur YouTube, c'est vrai ça ! Je sais pas combien on est, mais c'est vrai qu'on est bientôt 200k, t'as raison, dis donc. Bon bah Chick, c'est maintenant. C'est parti. Je suis de retour de la grotte, Chick. Fantastique ! Chick espère que vous avez salué, Tobs. Je suis désolée de t'annoncer ça, Chick. Mais Tobs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non ! C'est ce que craignait Chick, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobs. Chick et Tobs appartenaient autrefois au même maître. Oh oui. Nous avons été séparés à sa mort. Chick aurait bien voulu que Tobs soit envoyé à Poudlard aussi. Chick a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobs manquera à Chick. Chick lui lèvera son verre. Le cœur bien lourd. Oh la connasse, il faut tourner la page. C'est horrible. Je suis désolée. Je suis navrée pour ton amie, Chick. Merci. Vous êtes bien aimable. Chick voudrait être seule pour réfléchir. Si, ça ne vous dérange pas. Oh la carte horrible, allez dégage. Oh, j'ai eu un masque en céramique. What the fuck ? C'est tout que mes masques, c'est les accès noirs pour le visage. Ils étaient nuls en plus. Ah mais c'est 25. Niveau 25, ça serait un légendaire. Par contre, il faut qu'on aille vendre des trucs parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, on va repartir sur la trame principale. Le problème, c'est que c'est complexe ce qui est en train de se passer là. On a du courrier. Lorsque vous aurez un moment, passez voir Chick dans la salle sur demande. Il pense que la reproduction des créatures pourrait vous intéresser. Attends, t'entends, au fait, en parlant de reproduction de créatures, machin, machin. J'ai pas des animaux à relâcher, moi, dans cette histoire. Merde. J'ose pas les enlever, ça me fait mal au cœur, en fait. Ça me détruit. Regardez, ça me détruit, leur faire du mal. Non, mais je peux pas faire ça. Ok, je vais les emmener du côté de Buck. Les gars, j'ai encore les images de l'araignée dans la tête, c'est horrible. Genre, vraiment. Garde-les, ces quatre races. Je peux pas les mettre. Ah oui, donc non, c'est le max, du coup, c'est bon. Bah, donc, faut vraiment que je les mette de l'autre côté avec Buck, quoi. Ok, je vais les lâcher, mais de l'autre côté. mais de l'autre côté. trop chou. Est-ce que j'ai bien tout récup ? Ah non, voilà, c'est bien ce que je me dis. C'est le petit de couleur gris. Voilà. C'est bon. Alors, attendez, on va aller le déposer. On va aller le déposer. Oh, c'est horrible. Un petit dirico. Non, attends. C'est pas ce que je voulais faire. C'est trop beau, hein. C'est mon moment réconfortant. C'est le moment pour que je me sente un peu mieux. trop mignon, lui. On va voir avec Chick comment on fait des bébés. vous voulez pas manger un peu ? Vous voulez pas manger un peu ? Merci, Polico, pour ton abonnement. Merci beaucoup. C'est trop beau. Ah, t'as pas mangé encore. Ah, mais Pascal est en train de manger. Ok. Et lui, il arrive tranquille. Il a des couleurs, c'est magnifique. Vraiment que tu vas y faire un tour dans le chan screen prochainement, il y a vraiment des pépites. Arrête. Fais voir. Je vais voir deux secondes un aperçu parce que... Effectivement. Quand je vois ma tête, j'ai très honte, hein. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez Discord, allez voir parce que... c'est vraiment dommage de rater un phénomène pareil. Tout le monde m'a filé, c'est bon. Ah, il y en a, il donne... Attends. Non, 24 minutes. Ok. Ok. Eh ben, on les laisse faire leur petite vie et on va aller voir Chick. Du coup, il va nous expliquer la suite. C'est magnifique, hein. C'est beau ce qui se passe. Alors, Chick, raconte-moi comment ça se passe. Bah, vas-y, moi, j'ai de m'apprendre. Là, je suis encore en état de trauma avec l'araignée, donc bon, si on peut me changer les idées. Bonjour, Chick. Tu voulais me parler ? Oui. Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. C'est dégueulasse. Il me reste deux bouteilles, il faut que je les finisse ces bouteilles, mais c'est dégueulasse. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici dans la salle nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. Qu'est-ce que je dois faire ? Commencez par amener deux créatures dans la salle, un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Oh, des sombrales. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crains de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales, mais où puis-je en trouver dans les environs ? Chick a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Ensuite, vous devrez acheter un créa-sort pour l'enclos chez Tom et parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créa-sort, revenez voir Chick. Attraper un sombrale mâle. Mais comment je sais quand c'est un mâle et quand c'est une femelle ? Et ça coûte combien un enclos ? C'est combien en thune ? Alors, on va y aller. On va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite et après on partira sur la trame principale. Pique-pec ? Euh, attends, c'est où que j'achète ça ? Bah, chez Pique-pec ? Non, non, pas chez Pique-pec. Chez qui j'achète ça ? Il m'a dit chez qui ou pas ? Non, mais parchemin ? C'est parti. Merci d'adou pour ton abonnement. Il n'y a pas de souci, Polyco, t'inquiète pas, je n'avais pas vu ton message. Il n'y a pas de souci. Préolard, me voilà. Oh ! Il n'y avait plus les décos de Noël. Ça lag un peu, là. Préolard, je lag un peu à chaque fois, mais ça ne vient pas du jeu. Oh, j'ai de la neige sur les cheveux. Ça coûte combien, le bousin, là ? Ah bah, c'est ça, créateur d'enclos de reproduction. Bah, let's go. Et je vais vendre tout le reste. Marmite sauteuse. Ah, permet d'invoquer un composteur à bouse. Je vais l'acheter, ça, pour mille. Vas-y, je l'achète. Et là, maintenant, il faut aller chercher un sombral. Ah, c'est gentil, Dadou. Merci pour ton message. C'est trop cool, merci beaucoup. Donc là, attraper un sombral mal. Oh là là. Il y a des signes, du coup, apparemment. Donc, on va voir ça. Carte. Après, si ça se trouve, tu me diras, pour la quête, il me le dit, hein. Attends. Localiser, peut-être, qui me donne l'emplacement du sombral. Repère de sombral. Mais là, il me met un truc en même temps. Bon, on va aller là. Attends, attends, je pouvais me TP? Ok, je me téléporte pas trop loin. On va voir. Merci, William, pour les 10 bits. Très gentil. Très gentil. Donc là, c'est un mâle. Je ne sais jamais, le mâle, c'est le logo vers le bas ou le logo vers le haut, là. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Je confonds tout le temps. Le haut. Donc le haut, c'est un mâle. Voilà, moi, j'allais dire vers le bas, déjà. Donc là, on se retrouve avec une femelle. Bravo. Bien, ouais, Jean. Ah oui, ils sont vraiment pas loin. Ah oui, non, mais ils sont pas loin du tout. C'est pas le bon. Ça ne m'a pas chopé le bon. Alors là, ça va être comique. Je pense qu'il faut que je le glasusse. Je pense qu'un petit glasusse des familles, ça ne fait jamais de mal à quelqu'un. Je vais tenter un glasusse. Le problème, c'est qu'il s'envole. Non. C'est bon. Inutile de compliquer les choses, je ne te veux pas de mal. Putain, je l'avais, je l'avais. Ah c'est très compliqué les cendres là. Je l'avais. Je l'avais. Je l'avais. Voilà une agréable surprise. Ça va être compliqué, cette histoire, ça va être compliqué. C'est parti. Mets-toi invisible, Puglacius. Ça c'est pas les bons. En fait pour moi invisible ça marchait pas avec les sombrales parce que vu qu'ils sont eux-mêmes invisibles tu sais genre si tu... Enfin avec l'histoire de la mort et tout machin je pensais qu'en fait l'invisibilité il te voyait quand t'es invisible. C'est l'inverse. Bon bah... Dans le doute. Vous savez que j'ai failli claquer un Andoloris ? J'ai failli claquer un Andoloris par accident. Bon bah il manque plus que le dernier. Ça ça se trouve c'est encore le vert. J'ai compliqué ça hein ? Ouais ouais. Y'a que des femelles. On avait un mêle mais euh... Bah il s'est barré quoi. Bon on a un point blanc qui est là-bas. On va y aller. Let's go. Si ça se trouve je suis en train de me dire que le point là c'est pour moudir où il s'est barré le mâle. Quoi est-ce que j'aurai deux traits ? Attends 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 j'ai deux points c'est très bizarre. Et l'autre point il va où ? Bon enfin c'est juste ce point là quoi. Ouais j'ai débloqué Andoloris hier ouais. Oh non. On l'a. On l'a. On l'a. Ça y est. On l'a eu les amis. GG. Carte de Poudlard. Et bah let's go. On l'a eu. Je vous jure que je n'arrive pas à me remettre de l'araignée de tout à l'heure. Genre je l'ai dans la tête là. Tu sais quand je ferme les yeux ou quoi. Aïe je vois que ça. Genre sa tête horrible avec son gros corps là. Horrible. Bah. Berk. J'ai sauvé les sombrales et apporté le créateur pour l'enclos. Excellent. Maintenant pour que les sombrales se reproduisent. Mettez les simplement dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chick lorsque vous aurez terminé. D'accord. Où devrais-je invoquer leur enclos ? On va y avoir une nouvelle pièce. Waouh. On est bien lotis ici hein. Waouh. C'est magnifique. Nous avons maintenant d'un lieu idéal pour ces sombrales. Prévenez Chick une fois qu'ils se seront reproduits. Promis Chick. Attends donc c'est où ça en fait ? C'est à côté de la verrière maintenant ? Mais what ? Donc là on a tout un nouvel endroit. Donc il y a ça et maintenant il y a ce couloir. Et il mènera directement ici. Mais tu peux aussi le passer par là. Oh la hache. Ah d'accord. Oh la 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 la. Bon bah on va découvrir à quoi ça ressemble là dedans. Waouh. J'ai pas envie de prendre euh... Enfin d'abîmer le spot. Il est tellement beau. Je vais le mettre comme ça hein. Ils ont besoin de manger peut-être non ? Ah ouais. Bon bah on verra ça plus tard les arbres et tout parce que là. Donc là je peux apparaître les animaux. Et bien ça tombe bien. J'ai un sombral femelle. Et un mâle qui sont là. On va pas s'embêter. On va le faire comme ça hein. Mais attends je suis en train de me dire un truc. Peut-être qu'ils auront faim. On va leur mettre un truc de bouffe aussi hein. On va mettre un truc de bouffe aussi hein. Voilà. Après ils peuvent manger tranquille. Je laisse manger déjà. Comme c'est après ils me filent des petites ressources. Et dès qu'ils ont mangé. Voilà. De la quête. Alors. On peut aller là-haut. Vous pouvez obtenir des petits de n'importe quelle espèce si vous avez un mâle et une femelle. C'est le bébé ? Arrête. C'est le bébé ? Ah non. Elle va mettre bas ? C'est peut-être la femelle. C'est la femelle. C'est la femelle. Ça je comprends pas. Je pense qu'elle est en train de mettre bas. Je pense hein. Je peux plus mettre l'autre. Ça dit qu'il occupait l'enclos. Je sais pas. Comment ça se passe là ? J'aurais peut-être leur foutre la paix aussi au lieu de regarder comme ça là. Ah. Bah voilà. Temps de reproduction restant 28 minutes. Ok. Ça marche. Je vais me balader pour voir à quoi ça ressemble en attendant. Bah ça nous laisse le temps de faire la quête principale. La quête de Poppy. On va faire ça. On va partir faire la quête principale. Oh. Attendez que je vois une grotte. Ah non. J'espère pas. Pas ici hein. Parce que moi je vais péter un câble. Pas ici hein. Au moins ici c'est que le bonheur hein. Aragog il est pas accepté hein. Angle de sol. Trop bien. Ah. Vous voulez que je passe la nuit. Vous pensez que ça va passer plus vite ? C'est vrai que c'est pas con hein. Bah je sais pas comment rajouter l'autre. On va voir. On va voir. On va essayer de passer la nuit. Oui. Élever des araignées bien sûr. Comptez sur moi hein. Comptez sur moi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vraiment c'est cool. Il y a de la petite rupture. Ah non. Je pensais qu'on pouvait monter. Oh si. Si c'est comme ça. Ah ouais. Voilà. C'est cool. Il y a de la petite rupture. Eh Murba. C'est cool ce qu'on a. Oh le visu. Par contre j'avoue ça fait très thème sombral. Là vous allez me dire je savais pas qu'il y avait un thème pour les sombrales. Moi non plus. C'est très joli. C'est très sombre en fait. Bon on va passer la nuit. Vous voulez qu'on essaye ? Pour voir si du coup en passant la nuit il y a un bébé. On va tester. Le clip avec les araignées de Béailly je crois que si je l'ai déjà vu. On essaye. Ah je peux pas passer. Je peux pas passer. D'habitude il y a écrit F. On est d'accord ? Bon bah vous savez quoi pendant ce temps là on fait la trame principale. On va voir Poppy. Trame principale. Let's go. C'est ici bah on se tp là. On se tp ici. On va aller voir ça. Poppy c'est elle qui nous a fait découvrir la première fois l'hypogryphe. Peut-être qu'elle va nous faire découvrir un autre animal. On sait jamais. C'est des minutes réelles je pense. C'est possible hein. Possible possible. Je suis sorcier et bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été inculue. Tellement beau. Il a un peu bleuté mon hypogryphe il est trop beau. Oh là là mais quelle beauté. Quelle beauté. Quelle beauté. Quelle beauté. Voilà. Et c'est parti. Oui. Elle va bien. Elle céleste va bien. Je garde un oeil sur elle. Elle est en sécurité Poppy. Je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers. Mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers. Et pourquoi ils en avaient après moi. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sangliers. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait ? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux trois balais après l'attaque du troll ? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle céleste. Est-ce que le nom Olmaguiar t'évoque quelque chose ? Je crains que non. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on l'a fouillé un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Vous garderez ton secret, vas-y. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée ? Par ici. Quai de commencer tout feu tout flamme ? Comment ça tout feu tout flamme, genre un dragon ? C'est un centaure ? C'est un centaure ? Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennuis, nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez ? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers ? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Beau stylé. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers ? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préaulard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. On est où sur la map là ? On peut aller où exactement ? Ah oui d'accord, on est en train de longer tout cet endroit. C'est la troisième fois que je vois un fangu aussi violent. Ces derniers temps, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. C'est horrible ! Je me demande ce qui les met dans cet état. C'est horrible ! Mais quoi ? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas sûre. Mais regarde partout. Si les bras premiers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir papa. Je veux juste ça. Je veux jeter une caillasse ? Alors déjà... Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant ? Peut-être parce qu'ils se sont fait dégouer ? Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Rébellion ! C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a quelque chose ? Ah bah écoute, on est en pleine enquête. Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication goblin. J'ai trouvé une armure de gobelins. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers ? Oh bah je sais pas, capturer quelque chose d'assez gros ? Ou ça ? Bah je descends, je les déglingue. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Il n'y a rien à faire. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion ? Non. Ou une approche un peu moins discrète ? Non, t'inquiète, Poppy. Il y a Poppy. Tu vois, là ils vont nous voir. On peut se faire à la limite. A la limite. Ces gens là. Si quiconque s'en prend à moi, je l'embrocherai comme un licheur. Il faut toujours à la bestie. Protégo ! J'ai tellement... Merde. C'est trop bizarre. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je sais pas mais on va le savoir dans quelques instants, t'inquiète pas. Tu as détruit le pont. Un petit coup de réparo, ça va mieux. Un petit coup de réparo, c'est reparti comme on dit. Un petit coup de réparo. Allons-y. Tentes de braconniers si il y a chargement. Bah les tentes déjà... J'ai une débouche. C'est des combats clandestins de dragon Je vais les libérer Je les libère j'en ai rien à foutre Je les libère J'ai des frissons les gars J'ai des frissons J'ai trouvé ça amusant Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers Il doit y avoir d'autres dragons ici Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer Oh non pas ça moi je veux Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer à une marche Je ne sais pas ce qui a pris à une marche Je ne sais pas ce qui a pris à une marche Je ne sais pas ce qui a pris à une marche c'est horrible c'est horrible ok il va falloir qu'on y aille et qu'on les déglingue c'est la seule solution que je vous propose d'y aller et de les défoncer la violence peut donnera précisément ce que je veux un humain de moi à supporter on sauve ses dragons on part pas d'ici tant qu'on les a pas sauvés donc on les sauve les pauvres allez c'est horrible c'est comme dans la vraie vie hein tous ces cons qui ont des trucs comme ça là j'arrive 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 c'est le dragon qui l'avait attaqué il faut la libérer on va la sauver oh la pauvre ils lui font du mal je les déglingue hein je vais le sauver je vais le sauver ok je vais le sauver arrête là de putain elle marche vas-y on le récupère on le récupère je vais le sauver je sais pas si on va voir un dragon par contre si ça sera le nôtre mais on va découvrir pas de spoil dans le chat je les déglingue tu veux te faire du mal comme ça faire du mal aux animaux tu vas voir tu vas voir à qui tu te frottes mon con bouge pas c'est comme ça oh y'a d'autres dragons fermés écoutez lui la paix il faut sauver le dragon lui aussi il est enfermé je dégage viens viens la moche je vais le sauver merde la gaffe vite Allez, libère-toi Elle n'arrive pas la pauvre Allez, vas-y, ferme-les Les salauds Putain, mais aider le dragon Et les autres dragons ? Il y avait un autre dragon qui était enfermé Il a pu se libérer Et ceux qui étaient en combat J'espère qu'ils ont pu libérer les autres Parce que moi, je voulais chialer C'était magnifique comme séquence Magnifique C'est exactement le même que dans la salle de classe Il faut lui ramener C'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite Je ne sais pas Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu Les gobelins, l'arène de combat Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un oeuf de dragon Et les braconniers nous ont vus Ça n'augure rien de bon Non, non Je préfère qu'on le garde Plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers Ah oui, ça c'est sûr Je suis d'accord On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps Allez hop Ça ne sert à rien de rester ici Mettons-nous en sécurité On réglera ça plus tard Si on peut la retrouver On le rend son bébé Oui bah Eh Qu'ils viennent Venez, venez Je te jure On a sauvé des dragons Enfin un dragon parce que les autres J'espère de tout coeur qu'on a pu sauver les autres Vraiment Si on n'a pas pu sauver les autres dragons Je suis dépité Il est magnifique comme dragon Je crois que c'est l'un des plus beaux dragons que j'ai jamais vu Il est temps d'apprendre le sortilège de Métamorphose Lorsque vous aurez terminé vos tâches Qui s'avéreront certainement utiles Pour remplir votre guide du sorcier Venez assister à mon cours Pour apprendre ce nouveau sortilège Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre Très bien professeur Bon elle veut qu'on aille récupérer les pages du guide du sorcier Je sais pas quoi On va aller faire ça vite fait Pas que c'est pas trop loin Récupérer la page du guide du sorcier Dans le port souterrain Je peux pas bouger Ah ça y est J'ai hâte que Sébastien me rappelle N'empêche Il me reste deux demi-guises aussi à choper On a pas revu de demi-guises les copains Si je dis pas de bêtises Tu déposes pas l'oeuf Bah je peux pas le déposer Enfin il est sous l'état d'oeuf Donc pour le moment Oh j'ai pas vu si on a vu le bébé Bon on ira voir après Attends c'est où exactement Parce que là je fais ça Mais ça se trouve c'est méga loin Voilà Il faut que je descende J'irai plus vite à faire ça en fait Non Je passe pas par le bon côté là J'ai l'impression que j'irai plus vite à faire ça On va voir Comment le jeu me tente C'est horrible Il est trop bien Il est vraiment trop trop bien le jeu aussi Il faut se le dire Il est sublime Sauf quand il y a des araignées Alors là je l'ai mal vécu J'ai encore très mal à la gorge Quelque chose que j'ai très mal vécu Les araignées J'espère ne plus jamais avoir à retourner dans la forêt interdite Mais malheureusement si je veux faire le jeu à 100% Je pense que je vais devoir être obligée Vu que je stream en parallèle Forcément les chargements sont un peu plus long Mais attends c'est pas là où j'étais tout à l'heure C'est très con si c'est ça C'est exactement ça J'ai juste fait un retour en arrière C'est très bête Très très bête Mais quoi Ah Port souterrain Ok Je crois qu'il n'y a pas d'araignée professeur J'aurais dû prendre le balai C'est donc ça Le port souterrain Rébellion La dame grise Je lui dirai bien bonjour Mais elle n'a pas l'air très aimable La dame grise Attendez il y a des trucs là Merci vous pour l'abonnement offert Il est claqué en Dolores Heureusement il n'a pas marché Ça me fait mal au coeur Quand on écrit à chaque fois Quand on ouvre le coffre Donc là Qu'est-ce que je dois faire C'est pas ça du tout On est d'accord en fait Le chat Je pensais que je devais y aller Non c'est pas ça Je pensais que c'était ça Je comprends pas C'est plus bas Ouais je vais prendre le balai Alors ça ira plus vite Je pensais que c'était ça Vu que ça me faisait descendre Ah moi je l'ai récupéré J'ai pas fait gaffe Comme c'est que c'est la salle de cours Qui est juste là quoi Je crois que tu me diras Oui bah là Elle a occupé la personne à battre Attends c'est un petit truc ça Ce que j'allais dire Un petit allo au mora ça Ah je l'ai récupéré J'ai même pas fait attention tu vois Ma mère est venu Je crois qu'elle sait ce qu'on m'a négancé J'espère qu'elle sera plus conciliante Si tu es avec moi On connait ça On connait Alors Depuis que nous avons sauvé le dragon du Olmagia L'endroit est à nouveau sûr Donc 1 Poulpeau 0,1,2,3,4,5,6,7,7,7 et 1,8 Donc ça fait 1 Donc là c'est relicorne Est-ce que c'est ici la licorne ? L'araignée elle me met mal Ah bah là elle y était Et après 12 araignées Super 0,1,2,3,4,5,6,7,8 8 et 12 20 0,1,2 Oh Statue de faucifère En fait c'est les petits coffres comme ça Qui nous donnent des trucs J'ai toujours pas compris comment On ouvrait les portes Ah celle que je viens de faire là En fait c'est très simple Quand t'as Oh celle là j'aimerais bien la voir C'est très simple En gros Au milieu c'est le chiffre de fin C'est le chiffre de fin Sur le côté T'as genre Je dis n'importe quoi Bah là 22 Genre il y a 6 et 4 T'additionnes 6 et 4 Et puis après t'essayes de trouver Combien il faut De différence tu vois Pour faire 22 Et puis après tu comptes là Le DMA guys là c'est 0 Donc tu fais 0,1,2,3,4,5 Donc en fait il faut calculer C'est juste ça Enfin si c'est ça dont tu parles Ça se trouve c'est pas du tout ça J'ai peur ça 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 nous emmène Où cette histoire Attendez Je veux aller voir vite fait Où est-ce que ça nous emmène ça Oh bah tiens Oh bah tiens C'est ici non ? Tu vas me dire qu'il y avait un petit papillon Je l'ai pas vu Oh oui il est là Le tableau appuie sur F Sur le tableau De quoi ? C'est 17h apparemment le truc de demain Ah ce tableau aussi là Ah mais ça Ah c'est incroyable Merci Ah bah oui forcément Comment ça s'appelle Avec les serpents sur les cheveux là Ah j'ai plus le nom Merde Et bah voilà Ah c'est trop stylé Ah Médusa merci Et si j'appuie sur la piste en question Merde J'ai cru que ça allait être cul de nouveau en fait Et bah non Ok Non très stylé Merci pour le petit tips Je savais pas Qu'est-ce que c'est ici ? Ah le pro Ah des midis derrière C'est embêtant là Ce qui est en train de se passer Il nous dit qu'on peut passer par là Si non Bah on va faire comme ça Heureusement que la map elle t'indique trop bien Là il y a ma cam sur la map Donc vous voyez pas Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver Doit être dans les parages Heureusement que ça te l'indique Parce que Je serais perdue Pas une demi-guise ici Non Attends Attends Non il faut monter On est d'accord Ah non Vous voyez pas la map Je suis bête Je vous dis ça mais Vous voyez pas la map Oh non Pas elle Je sens le bail venir là Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre Puis-je l'avoir ? Ah oui vraiment Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions Des questions ? Pour certains les bribes de connaissances sont des futilités Mais pour moi le savoir n'est jamais futile J'ai donc créé un questionnaire Juste pour s'amuser Dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer Mais ils ont toujours refusé Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça Ah Ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir Je suis sûre que ça t'intéresse Je vais commencer par les questions les plus simples Ça pourrait être amusant Bon bah vas-y on va faire un question-réponse Formidable Je vais te poser quelques questions Puis je te donnerai ce livre Commençons Avant l'invention du vif d'or Quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch ? Merci Gibbs c'est très gentil pour ton message Ça fait plaisir Ça fait vraiment très très plaisir Alors c'est parti Donc avant l'invention du vif d'or Quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch ? La chrysalide dorée Le vivet doré Le cerp-oiseau Le cerp-oiseau ça me dit quelque chose Je vais mettre cerp-oiseau Le cerp-oiseau Non c'est faux La réponse était le vivet doré Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 Par un sorcier dénommé Barbarus Bragg Malheureusement l'espèce est considérée comme éteinte Oh la femme d'Harry Potter Première question Paf Qu'est-ce que c'est qu'elle est communément appelée chance liquide ? Ah Attends 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 Quelle potion est communément appelée chance liquide ? Félix Félicis La goutte désopilante La pimentine Je pense que c'est Félix Félicis Non non c'est Félix Je suis sûre Bravo Et voilà Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit Elle est interdite dans toutes les compétitions organisées Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères ? Si je puis me permettre Cette question est un peu pour moi Quels artefacts magiques sont évoqués dans les contes des trois frères ? Je pense que ce sont les reliques de la mort Si je puis me permettre Les reliques de la mort Correct D'après Beedle de Bard Les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau De la pierre de résurrection Et de la cape d'invisibilité Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Le vif d'or ? Le cognard ? Le swaffle ? Oh là là J'hésite entre le cognard et le swaffle Le cognard Ou le swaffle Ah Le swaffle ? Vous me dites ? Le swaffle C'est exact Bravo Lorsqu'un poursuiveur lance le swaffle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch L'équipe reçoit 10 points Vrai ou faux ? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce Bah une potion de polynectar De changer d'espèce ? Bah le polynectar quand tu le bois ça te permet de changer effectivement Oui oui c'est vrai Bah quoi ? Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe Il ne permet pas de changer d'espèce Ah c'est pas possible Et bien je pense que cela a assez duré Attends Je vais remettre le livre sur le piédestal Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences J'ai plein d'autres questions à te poser Elle s'est transformée en chat Je sais poser suffisamment de questions faciles comme ça Les prochaines seront plus difficiles Hermione La potion de polynectar Ça l'a transformée en chat ? Non mais Ça te change juste ton apparence Elle n'est pas en chat Elle est en mi chat mi femme Ah oui d'accord ok c'est là dessus que je me suis fait avoir Ok Elle avait juste une tête de chat Ouais d'accord ok Je vois Oui c'est pas comme McGonagall qui hop là se transforme en chat Je devrais trouver rapidement avec Réveilio Réveilio J'ai terminé les tâches du professeur Weasley Je devrais aller au cours de métamorphose Cours de métamorphose c'est maintenant Ah on est pas loin attendez on va y aller en fait On va y aller à Pat On fait cette mission là Puis après je pense qu'on s'arrête pour ce soir Exceptionnellement le live finira plus tôt D'habitude je vous fais des lives de Sur World Legacy je fais d'énormes lives Je fais de très très gros lives Mais là exceptionnellement le live il finira plus tôt ce soir Je suis KO et J'arriverai pas à tenir Donc on aura fait cette session Et puis après Peut-être que demain je suis pas là Peut-être que demain je live pas Donc si demain je live pas par contre Bah préparez vous à une énorme session bien grâce La nuit d'après Juste préparez vous à ça Réveilio Passe par les archives pour une demi-bise Oh mince Bah tant pis Je la récupérerai plus tard Oh Les petits cats Let's go samedi soir ça va être chaud Bah là surtout que Je pense que ça va Oh ça va être un très gros live Si je live pas demain Je me connais Je vais être en mode Je veux trop rattraper Je vais vouloir dévorer l'histoire Et je vais partir sur un live Qui va durer 10 heures Vous pouvez avancer le temps En appuyant sur F Ah oui c'est vrai Ouais bientôt les 200k c'est ouf Merci beaucoup C'est le prof Ah non Asseyez vous Asseyez vous La métamorphose Comme vous m'entendez le répéter chaque année Est une science exacte Qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser Mais Ne soyez pas découragé En vérité Pratiquement tout peut être métamorphosé Quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme On ira voir le sombral vous inquiétez pas De vous Des sorcières et des sorciers fabuleux Tous sans exception Ou alors Peut-être que j'ai la vue qui baisse Bon Vous savez tous quoi faire Je me suis ratée Flûte Ron il avait essayé de faire ça Ça avait pas très bien marché avec sa baguette Excellent travail Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre professeur ? Tout à fait Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre Et franchement Vous excellez dans vos devoirs cette année Ah les devoirs m'ont aidé Merci professeur Les devoirs supplémentaires ont été utiles C'est bien ce que je pensais Ah non ça avait pas exhibi Vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier Bien sûr le guide n'est pas la seule mesure du succès J'ai entendu dire que vous pouviez concocter une impressionnante potion Edurus Cette potion peut s'avérer très utile Mais j'espère que vous n'en aurez pas besoin de si tôt Merci professeur Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli Vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires Votre visite dans les cuisines et dans le cimetière de Préaulard avec Nick Pour soutirer des informations à un fantôme Était-elle liée d'une façon ou d'une autre au professeur Fig ? Euh... J'ai pas envie de mentir d'un côté Là ça a bégué sec J'ai pas envie de mentir devant la prof Allez vas-y Pour être honnête Mon elle a déjà trop parlé partout Merci professeur Et hop C'est rigolo Oh putain Mais j'ai une autre idée Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une ville Au sud de Poutlard Je vous y attends Et amenez quelqu'un qui parle le gobel babil Ah Euh... Il y a problème Il y a problème Parce que Sébastien nous a dit de venir le voir Retrouver Sébastien près du Belvédère Ce sera pour un autre épisode Discussion du dragon Oh ! Après avoir sauvé un dragon des griffes de la meute de raconnier Poppy souhaite discuter de la suite des événements Elle veut que je la rejoigne aux trois balais Il va y avoir des bêtes de quêtes En fait toutes les quêtes sont bien Toutes les quêtes sont beaucoup trop bien dans le jeu C'est abusant Genre vraiment Sauf les quêtes avec les araignées Euh... Je vais aller là-haut On va aller voir le bébé Par contre Ça coûte combien le pack du Sombra l'enjeu ? C'est l'édition Deluxe Il faut que tu précommendes tout simplement l'édition Deluxe Ou Guards Legacy Est-ce que combien ça coûte l'édition Deluxe ? Allez on va voir le bébé On va voir le bébé On se laisse ici Par contre Bah je pense que les prochaines quêtes du coup Ça sera samedi Et samedi ce sera un live bien gras Oh c'est ouvert Je devrais informer Chick de la naissance du Sombra Oh là là C'est beau Bah sur PS5 Il est disponible demain Pareil pour Xbox Même à minuit C'est à minuit Je sais pas à quelle heure c'est sur console Non j'ai n'importe quoi L'édition normale Qu'est-ce que je dis comme connerie ? L'édition normale pardon C'est disponible demain Puis par contre Les Playstation 4 Xbox Classique Switch Oh là là Bah vous Malheureusement Ça sort pas maintenant Faudra regarder sur internet Mais j'ai plus les dates Bon faut que j'aille prévenir Chick Pour l'accouchement Le petit sombral aîné Bonjour Chick J'ai une bonne nouvelle Un petit sombral aîné C'est merveilleux d'avoir un peu plus de sombrales en ce monde Ils sont tellement incompris C'est triste que nous puissions tous les deux voir les sombrales Chick a de la chance de pouvoir les voir Mais parfois Il aimerait ne pas en être capable Tout est la faute de Chick Qu'est-ce qui est de ta faute ? Il y a des années Il y a des années Le maître de Chick Lui a demandé de l'aider à capturer un phénix La plus rare des créatures Qu'il avait aperçu sur une falaise Le phénix C'était la plus belle créature Que Chick avait jamais vue Chick a supplié le maître De ne pas le capturer Quand Chick a hésité à escalader la falaise Comme on lui avait ordonné Chick a dû se punir Alors que Chick se punissait Le maître est devenu furieux Et dans sa frustration Il a lancé un sort à l'oiseau royal Chick pense que c'est pour protéger ses oeufs Que le phénix se nous a attaqué Effrayé et enragé Avant que Chick ne puisse l'atteindre Le maître est tombé de la falaise Chick est resté des semaines À se punir sur cette falaise Avant que Tobs ne le trouve C'est triste C'est super triste Quelle horrible histoire Je suis désolée Chick n'avait raconté cette histoire Qu'au professeur Weasley Et maintenant à vous Chick se demande souvent Comment va ce phénix Chick a de la chance D'être à Poudlard maintenant Et de vous aider à sauver des créatures Chick doit se racheter Pour ses actions passées Le foulard qui sauva son espèce Bébé Quelle histoire Oh les gars On a beaucoup On est à 46% de la trame principale J'aimerais bien qu'on arrive à 60% Quand on se retrouve samedi 70% de 70% Mais dans ce cas là Il faut que je Il faut que je charge Comme jamais La trame principale J'ai un nouveau point de talent Que je peux mettre Battre un ennemi maudit Restaure un peu de votre santé Ça c'est pas dégueu d'huile Restementum Ouais mais j'utilise pas Repousse tout J'utilise pas Ah bombarda déclenche une explosion Avec une large zone d'effet C'est quoi je vais le prendre Voilà Furtivité c'est vraiment pas mon délire Stupéfix Ah stupéfix j'aurais dû le prendre Ok on verra Mais ce sera dans le prochain je pense Salle sur demande Ça fera qu'on regarde Le coup des potions